Au chapitre économie justement à Saint-André-les-Vergers, l'avenir de l'usine Petit Jean reste en suspens. 530 employés et autant de familles sont dans l'inquiétude. Malgré l'intérêt de deux repreneurs potentiels, la totalité des salariés ne devrait pas être conservée. Le tribunal de commerce de Troyes doit recevoir l'administrateur et le comité d'entreprise le 31 janvier. La société est actuellement, vous le savez, en redressement judiciaire. Alain Balland, le maire de Saint-André, connaît bien cette entreprise pour y avoir travaillé. Il s'active au niveau politique pour trouver la meilleure issue possible et lance ce soir un appel aux ouvriers. Il est au micro de Cyril Tavernet. C'est un dossier que j'ai suivi, pas tout seul, avec le cabinet de François Baroin depuis de nombreux mois pour à la fois anticiper sur les difficultés de l'entreprise, puisqu'il y a eu un certain nombre d'alertes depuis déjà plus d'une année, où tous les moyens ont été mis en place pour la protéger financièrement. Depuis cette date-là, des repreneurs se sont intéressés à l'entreprise et bien sûr, tous les dossiers ont été examinés. Moi, j'ai moi-même reçu un certain nombre de repreneurs ici à la mairie. Nous avons rencontré ces repreneurs également. Nous avons travaillé sur les dossiers à Bercy avec le cabinet du ministre. Alors les salariés, bien sûr, je les connais. Je les ai rencontrés plusieurs fois. J'ai des nouvelles régulièrement de l'intérieur de l'entreprise, puisque j'y ai passé quelques années. Et je dois dire que, pour l'essentiel, ce sont des gens responsables. Et j'espère que, suite à la présentation des offres, ils sauront faire la part de ce qui est réaliste et de l'aventure qui peut éventuellement être suscitée par certains pour aller jusqu'au bout. Et j'espère que chacun prendra des décisions à son homme et conscience, puisque c'est quand même la vie de l'entreprise qui est en jeu.